C'est une sculpture de Rodin très célèbre. Lorsqu'on rentre dans le musée Rodin, c'est la première que l'on voit quand on va sur la gauche. Et d'ailleurs, on la voit depuis la rue. Les conservateurs ont vraiment bien aménagé les choses. Il y a comme une sorte de mur à clairvoye. Et on voit au travers de cette clairvoye, en passant dans la rue, ces autres passants de l'autre côté de bronze, très étonnants, énigmatiques, qui sont là et que regardent tous les passants qui remontent cette rue. Cette sculpture, je crois que c'est une des premières choses, quand je suis arrivé à Paris comme étudiant, que j'ai visitée. J'habitais tout près. J'avais une chambre juste à côté du musée Rodin. Je crois que c'est le premier musée parisien que j'ai visité quelques jours après mon installation à Paris. Et donc, c'est la première œuvre d'art quasiment que j'ai vue à Paris. J'ai été frappé parce que j'étais déjà familier avec les bourgeois de Calais, puisqu'ils étaient dans mon livre d'histoire. Et peut-être même dans le manuel de français. C'était une œuvre à l'époque qui était très largement diffusée par l'éducation nationale. Et donc, je retrouvais là, sans le savoir, je me suis retrouvé face à une image de mon enfance. Et j'ai été extrêmement frappé par cette sculpture qui ne ressemble à rien de connue, qui est absolument étonnante, hallucinante. Ces six hommes que l'on sait par l'histoire, tant qu'on connaît l'histoire, sont six hommes qui sont face à la mort. C'est-à-dire que ce sont six hommes qui vont volontairement à la mort. Et là, lorsqu'on n'est pas prévenu de l'histoire, on a l'impression que ce sont, ça peut être des malades mentaux dans un asile, des gens désespérés manifestement, entre folie et désespoir. Et il y a une gestuelle qui est très frappante. Il y a un mélange de ce déchirement du désespoir et en même temps une sorte d'harmonie, de grâce étonnante, qui est liée aux gestes que font les personnages. Et puis il y a la gravité de leur visage, la douleur dont est emprunte leur visage. Tout ça est un ensemble absolument fascinant. Et lors, je vais régulièrement au musée Rodin, chaque fois je vais rendre visite aux Bourgeois de Calais. Ils sont maintenant mes Bourgeois de Calais et j'observe les gens qui regardent les Bourgeois de Calais. Beaucoup de touristes étrangers viennent là, évidemment, et découvrent, en dehors nature, peut-être une image qu'ils connaissaient comme moi autrefois. Et la relation est tout à fait particulière parce que c'est une sculpture dont on fait le tour. Et en faire le tour prend un peu de temps parce que ce sont six hommes côte à côte. Et les gens marchent lentement, le regard légèrement levé, parce qu'ils sont quasiment, ils sont du plein pied. On est à hauteur d'homme avec les Bourgeois de Calais. Les visages légèrement levés vers le visage de ces six hommes et vers les gestes qu'ils font. Et les gens essaient de comprendre. Alors nous, Français, qui connaissons un peu l'histoire, on sait que c'est un épisode de la guerre de Cent Ans, du début de la guerre de Cent Ans. Mais pour les étrangers, je me demande toujours ce que cela représente pour eux. Nous, Calais, c'est une ville que l'on connaît. Les bourgeois, c'est un mot qui signifie quelque chose sociologiquement. Et pour les étrangers, on ne demande ce qu'ils voient. En tout cas, ils sont fascinés. J'allais dire la beauté, mais est-ce que c'est beau ? En tout cas, c'est bouleversant. Et peut-être que parce que c'est bouleversant, c'est vraiment très beau. Pourquoi j'ai écrit les Bourgeois de Calais ? Initialement, je me suis dit que dans la mesure où cette sculpture, cette œuvre me frappait tellement, m'émouvait tellement, il y avait sans doute là quelque chose pour moi. C'est-à-dire une sorte de réservoir d'écriture. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Un roman, c'est raconter une histoire. Qu'est-ce que je vais raconter ? Donc, je me suis documenté. Initialement, je me suis dit, eh bien, je vais peut-être faire un peu raconter. J'aime beaucoup les récits historiques. J'aime beaucoup l'histoire. Je sors de deux livres qui se passent au Moyen-Âge pendant la guerre de Cent Ans. Alors, à la fin de la guerre de Cent Ans, je me suis dit, peut-être que là, il y a quelque chose autour de ces bourgeois de Calais. Le début de la guerre de Cent Ans, peut-être. Encore une histoire héroïque. Une époque que j'aime beaucoup, fascinante. Et puis, je me suis documenté. Et là, j'ai découvert l'histoire de la création de cette œuvre de Rodin. Ça a pris dix ans. Il s'est écoulé dix ans entre le moment où est passée la commande par la ville de Calais et le moment où a été inauguré le monument. C'est une création qui a pris beaucoup de temps, qui a demandé beaucoup de travail à Rodin, qui s'est posé beaucoup de questions et qui aussi, et ça, c'est beaucoup moins connu, c'est même quasiment inconnu sauf des spécialistes, qui a surtout demandé un travail énorme au maire de Calais et à sa femme. C'est grâce à eux que cette statue existe. D'abord parce que c'est le maire de Calais qui s'appelait Homère de Vavrin, qui a choisi Rodin, qui était à l'époque un sculpteur dont la notoriété était très modeste encore. C'est le maire de Calais qui a choisi cet homme. Pourquoi ? À la première rencontre, il a été totalement séduit. Il a visité son atelier et c'était Rodin. Et ça ne pouvait être personne d'autre. Cet homme, le maire de Calais, était un bourgeois de son temps, du 19e siècle, et il était notaire. Il n'y avait rien de lui qui le prédisposait à aimer le sculpteur révolutionnaire qu'était Rodin. Et pourtant, il s'est pris de passion pour ce sculpteur, il s'est pris de passion pour ce projet, et c'est grâce à lui qu'on a cette statue, parce qu'il en est l'initiateur, l'inventeur en quelque sorte, mais aussi parce que pendant toute la phase de création de Rodin, c'est lui qui a constamment relancé Rodin. Rodin avait du mal à finir son œuvre. Pour lui, la sculpture était une forme, comment dirais-je, c'était la création absolue, et la création absolue, elle supposait le mouvement, elle supposait l'inachevé. Si c'est achevé, c'est fini, c'est mort. Donc, plus il avançait dans sa carrière, et plus il avait de mal à terminer ses œuvres. D'où cette impression d'ébauche qu'on a souvent sur les œuvres. Et donc, c'est Homère de Vavrin, le maire, qu'il a obligé à aller jusqu'au bout du geste, de manière à inaugurer enfin cette statue sur une place de Calais. Et là, donc, j'ai dix années de péripéties. Parce que l'installation d'une statue sur une place publique, c'est une affaire politique. C'est une affaire aussi idéologique. Et puis, c'est soumis aux contraintes de la vie municipale, de la vie dans la cité. Lorsque c'était quasiment terminé, la date d'inauguration allait être fixée, une épidémie de choléra se déclenche dans Calais. Et le maire, pendant quelques mois, s'est occupé de ses administres. J'étais parti avec Rodin et Messie, bourgeois du Moyen-Âge, et en réalisté le livre et l'aventure de cet homme, du maire de Calais et de sa femme. Parce qu'elle joue un rôle important. Quand le maire de Calais est pris par les affaires publiques, c'est sa femme qui prend le relais auprès de Rodin. Et j'avais pour travailler, pour construire mon histoire, mon roman, la correspondance échangée entre le maire de Rodin, sa femme, Léontine, et Rodin lui-même. Alors c'est une correspondance très quasi administrative, fixant des rendez-vous, des délais, discutant finances. C'est assez désincarné. Mais on voit dans cette correspondance l'évolution des relations, de la relation entre le couple et Rodin, et une amitié se former. Mais les héros sont le maire de Calais, Homer de Vavrin, et sa femme, Léontine. C'est grâce à eux que cette œuvre extraordinaire existe, grâce à ces deux bourgeois.